Ici, la nature est belle, d'une beauté douloureusement glacée. Trois nuits de gel avec un pic à moins 7 degrés dimanche matin ont blessé le vignoble de manière irréversible. Vous voyez là sur cette baguette, on a un, deux, trois, quatre, celui-là est limite, on a quatre beaux bourgeons à la fin qui sont gelés. Il en reste à peu près quatre, ce qui fait qu'il y a 50% de gelés sur cette baguette. Les vignerons se sont pourtant vaillamment battus en usant de tous les moyens du bord, bras zéro, feu de paille, voire plus encore, comme des hélicoptères pour repousser l'air froid. Ces deux hélicoptères ont tourné de 6h15, 6h30 du matin jusqu'à 8h. Ça ne paraît pas avoir été très concluant. Plus précoce, le chardonnet est le cépage le plus fragile et parce qu'il représente les deux tiers du vignoble du Sud-Revermont, l'inquiétude est légitime. La profession commençait tout juste à se relever de l'année noire, 2017 et c'est 90% de pertes. Les clients s'écartent de nos produits, on ne peut pas livrer tout le monde, on ne peut pas fournir tout le monde. Il y a beaucoup de vignons jurassiens qui se sont lancés à l'export, qui se sont investis, qui ont investi du temps, de l'argent. Et bon, il faut quand même que les gens aux quatre coins du monde, ils aient quand même des bouteilles à vendre. Cette fois encore, une seule nuit a suffi à détruire partiellement en six mois de travail. Il y avait des vents qui arrivaient de tous les côtés. C'est arrivé du nord-ouest, du nord-ouest, ça tournait. On l'a fait, on en a sauvé peut-être un peu, je ne sais pas. Ah oui ? Oui, peut-être, je n'en sais rien. La nature, elle est détraquée, on va essayer de faire avec. Le mieux, c'est de ramasser ce qu'on a, puis de boire après ce qu'on récolte, et puis là, ça va bien. Philosophe, la profession compte sur le généreux cru 2018 pour passer le cap, à condition bien sûr que le climat ne connaisse pas d'autres sautes d'humeur.